hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne take and shoot et aujourd'hui on va parler de ceci une dashcam de chez nextbase la 422 gw allez mais avant de te parler un peu plus en détail de cette nextbase et bien je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site cdkdeals vip cdkdeals c'est un site où vous allez retrouver des clés cd pour des jeux vidéo ou des logiciels donc nous ce qui nous intéresse sur ce site c'est windows 10 pro donc on tape dans la barre de recherche windows 10 pro on va choisir la clé oem à 19 euros 93 puisque c'est la moins cher une fois que vous avez ajouté cette clé dans votre panier vous arrivez sur cette page là ici vous avez un petit emplacement pour un code promo code promo que je vous ai dégoté qui vous donne 30% de réduction ce code il est simple vous rentrez tst 20 et là votre clé passe à 13 euros 95 au lieu de 19 93 donc ensuite vous avez la possibilité de payer via différents modes de paiement et donc une fois que votre commande sera traitée votre clé windows 10 s'affichera ici dans votre centre utilisateur ensuite il suffira d'aller l'activer dans windows je précise que si vous prenez une clé windows 10 pro il faudra auparavant installer windows 10 pro que vous retrouverez en téléchargement sur le site de microsoft allez merci encore à cdkdeals d'avoir sponsorisé cette vidéo on se retrouve tout de suite pour la suite allez après cette petite partie sponsor revenons à ce qui vous intéresse cette nextbase 422 gw donc c'est une dashcam qu'on retrouve au prix de 199 euros en ce moment sur amazon je vous mettrai un lien affilié dans la description le prix habituel est de 120 euros et on va voir ensemble dans cette vidéo et bien si elle vaut le coup ou pas alors vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les dashcam de la marque nextbase et c'est une marque que j'apprécie et on va voir si cette 422 gw et dans la lignée des précédentes dashcam que j'ai pu tester de la marque allez on va tout de suite faire un unboxing on voit dans quoi il est livré on parle de ses caractéristiques techniques et puis on se retrouve après pour l'installation et bien sûr un essai en voiture allez on se retrouve pour faire l'unboxing de cette nextbase 422 gw donc celle ci vous arrive dans cette boîte on a la marque ici le modèle la dashcam en photo on voit qu'elle est wifi qu'elle fonctionne avec alexa on a visiblement des applications pour iphone pour android elle est compatible avec les autres modules caméra comme je vous l'avais présenté dans la précédente vidéo je vous la mettrai ici à la vidéo que vous voyez ce qu'on peut faire avec ces dashcam à l'arrière de la boîte on va retrouver les principales caractéristiques qui sont mises en avant avec une petite traduction en français et voilà un petit peu pour le tour de la boîte à l'intérieur de la boîte on découvre un autocollant à coller sur votre voiture pour préciser qu'elle est protégée via dashcam on a un petit livret ici avec une partie en français qui nous dit de bien vérifier de mettre à jour le firmware de la caméra on a un petit guide rapide d'utilisation en anglais mais avec pas mal de dessins donc vous devriez comprendre sans aucun souci on retrouve ensuite bien sûr note dashcam je vais vous la détailler après et ici sur le côté on retrouve le petit support de fixation avec ici du scotch 3 m pour la fixer sur votre pare brise on a ensuite le câble allume cigare pour l'alimenter un support de fixation de rechange quand le scotch ne collera plus donc ça c'est plutôt cool ici un petit passe câble pour faire passer vos câbles lors de l'installation et enfin un câble usb vers micro usb pour télécharger les données de votre dashcam alors notre dashcam la voici donc quelle est la particularité de ce modèle 422 gw et ben déjà c'est qu'on est sur du 1440p en 30 fps donc une belle qualité vidéo on peut avoir aussi du 1080p en 60 fps on a une vision de nuit elle fonctionne visiblement avec alexa donc on verra à l'utilisation comment ça marche on a un angle de vue de 140 degrés à l'arrière on va retrouver un écran de 2,5 pouces c'est une dalle ips tactile notre dashcam à wifi intégré le bluetooth 4.2 ici on retrouve un bouton on a ce qui paraît des micros ici on verra donc peut-être qu'on peut lui parler via alexa ici un bouton power l'emplacement pour la carte micro sd en dessous on va retrouver des haut-parleurs un petit bouton reset et sur le dessus la prise usb pour la connecter et ce qui ressemble à haut-parleur alors la cam n'ayant pas de batterie je les brancher on va la démarrer voilà donc on peut voir next base donc access file power on ou firmware update là on va se mettre en power on histoire de la configurer donc vous voyez l'écran tactile fonctionne plutôt bien alors donc on est en europe alors on va choisir la france nous on est en kilomètre heure donc là vous voyez qu'on doit la connecter à notre téléphone pour activer avec ça etc donc là ils nous disent de télécharger my next base connect donc moi je l'ai déjà téléchargé hop suivant 422 activer la reconnexion donc donner la permission ça c'est bon ça c'est bon continuer activer le bluetooth autorisé et voilà là il me la trouve donc on la sélectionne alors là ensuite il nous propose d'installer alexa donc on va le faire on commence la configuration donc là il me dit de l'installer dans la voiture donc on le fera tout à l'heure pendant l'installation dans le véhicule ici on note auto 5 et incident qui va envoyer directement à notre assureur des alertes donc ça je vais pas le faire donc ici on arrive sur l'appli alors j'ai pas fait la mise à jour du logiciel on verra plus tard parce que ça prenait un peu de temps vous voyez qu'on peut configurer alexa ici on a le lien vers les boutiques l'assurance enfin un peu de pub on a la possibilité d'avoir une vue en live de notre caméra donc là ils recherchent l'appareil connecter et on a donc une vue de notre dash cam vous voyez hop ça fonctionne sans problème il ya un petit peu de latence mais ça c'est normal ensuite ici on va retrouver la galerie donc tous les fichiers que vous aurez appris avec votre dash cam ensuite là sur dash cam et bien on n'a pas de carte sd donc c'est ce cas c'est ce qui sera enregistré sur la carte sd de la dash cam ici le sos et bien ça va être pour envoyer des alertes sos donc voilà pour ce qui est de l'appli donc maintenant on va parler de la dash cam donc évidemment on a la possibilité d'enregistrer vous le voyez à l'écran on a le wifi le bluetooth le micro qui est activé la date en bas ici on va dans les paramètres donc configuration on a écran économe annonce ensuite on a durée des séquences donc on peut choisir minimum ou max mode parking la langue le pays le fuseau horaire l'heure et la date les unités de vitesse les sons de l'appareil la gradation de l'écran l'arrêt automatique les infos du système le format cas cd et la réinitialisation de l'appareil ensuite on va aller dans réglages vidéo la résolution on va pouvoir choisir notre résolution moi je vais laisser en 1440 on va essayer d'avoir la mieux vous pouvez régler l'exposition durée des vidéos une minute deux minutes ou trois minutes l'audio activé ou pas c'est si vous voulez insérer sur vos vidéos et bien l'heure la vitesse gps les fichiers en double donc sur votre téléphone et sur votre carte sd laps de temps numéro de plaques ça c'est si vous voulez enregistrer votre plaque d'immatriculation là le g sensor ça c'est si on bouge votre voiture la dash cam va s'activer ça c'est plutôt pas mal au niveau sécurité et de conducteur donc les alertes sos caméra de recul c'est si on a un module connecté et enfin relié apps c'est pour alexa et mynexbase les reliés à l'application donc voilà un petit peu pour le tour de cette caméra je vais la tester on se retrouve dans ma voiture pour voir l'installation et comment ça marche et puis je vous donne mon avis dessus bon allez on se retrouve dans la voiture pour l'installation de cette nexbase 422 gw donc pour l'installation rien de bien compliqué je l'ai juste accroché à mon paroisse j'ai branché la prise allume cigare et rien d'autre à faire ensuite pour ce qui est de alexa d'amazon alexa j'ai réussi à l'associer avec le téléphone à ma dash cam par contre j'arrive pas à la contrôler donc donc soit il ya quelque chose que je fais mal soit c'est encore pas très au point donc à voir dites moi en commentaire si vous vous avez réussi à la faire fonctionner avec alexa donc on va aller faire un petit tour en voiture je vous montre la qualité vidéo de cette dash cam et puis on se retrouve après dans mon bureau pour que je vous donne mon avis dessus 1 bon alors vous l'avez vu cette balade s'est déroulée de nuit j'ai eu quelques soucis techniques dans le tournage donc vous avez eu une partie au smartphone tournée de jour la balade de nuit mais ça permettait aussi de voir comment se déroule cette nextbase 422 gw de nuit donc vous l'aurez vu et bien la caméra a une très bonne qualité vidéo comme les précédentes dashcam que j'ai pu tester de la marque sur ça pas de soucis alors par contre de nuit c'était bien parce que ça permettait de voir aussi si on voyait les plaques des voitures et globalement de nuit c'est quand même un petit peu compliqué de voir les plaques alors en faisant de l'image par image on y arrive sur certaines mais pas sur toutes donc petit point amélioré sur cette partie de nuit sinon de jour aucun problème la caméra a vraiment une très très bonne qualité vous pourrez lire les plaques sans aucun souci et franchement c'est une super dashcam ce qui est pas mal aussi c'est que vous avez un gyroscope à l'intérieur de cette caméra et dès que ça bouge un petit peu tac ça commence à filmer donc ça c'est pas mal si vous laissez la caméra par exemple la nuit dans votre véhicule et bien si quelqu'un touche votre voiture il ya moyen que la caméra filme et donc c'est vraiment intéressant au niveau sécurité bien sûr cette fonction vous avez un réglage de sensibilité vous l'avez vu dans l'unboxing et donc en fonction du réglage que vous mettez forcément ça déclenchera plus ou moins facilement donc cette dashcam cette next base 422 gw et bien j'en suis très content les points positifs de cette caméra c'est bien sûr sa qualité vidéo le fait aussi qu'on puisse brancher une caméra arrière elle est disponible je vous l'avais montré dans la précédente vidéo next base que je vous mettrai ici ou là ça c'est également un point positif on a un petit scotch de rechange une petite fixation de rechange pour quand le soir le soleil aura trop bouffé la colle effet du coup ça tiendra plus bien donc ça c'est pas mal aussi et globalement on a une belle qualité de finition les points négatifs et bien vous l'avez compris de nuit un petit peu compliqué de lire les plaques donc ça c'est un point amélioré et sinon j'ai pas trouvé beaucoup d'autres soucis sur cette caméra donc évidemment vous l'aurez compris c'est une dashcam que je peux vous conseiller donc voilà pour cette vidéo sur la next base 422 gw j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu en dessous de la vidéo n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie du contenu vous le savez c'est le lundi mercredi ou samedi en tout cas si vous le saviez pas maintenant vous le savez et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous à plus et bon shoot 1 1 1 1